Votre émission, mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission, je reçois un homme de Dieu, éminent serviteur de Dieu avec lui, nous allons devoir parler sur un sujet très intéressant, lui c'est l'évangéliste Roger Baka qui nous fait honorer de répondre à notre invitation, comme je l'ai dit, nous allons devoir parler de comment dénicher, ou bien comment reconnaître les sectes dans l'église du Christ, alors je dis bienvenue très cher homme de Dieu, merci beaucoup très cher frère, que le tout puissant de Jacob te bénisse, merci à vous tous qui nous suivent à partir de la maison, je suis le moindre, je m'appelle le plus petit de tous les serviteurs de Dieu, évangéliste Roger Baka, comme appelle dans le livre d'Esaïe chapitre 60, le verset 22, je paraphrase, le plus petit deviendra un millier, le moindre deviendra une nation puissante, moi l'éternel j'ai attiré ces choses à leur temps. Me voici encore une fois de plus devant la table de la convocation, les sept grandes émissions intitulées à la lumière de la parole, je te dis merci de m'avoir invité. Très bien, merci beaucoup très cher homme de Dieu, comme je l'ai dit mesdames et messieurs, nous allons en tout cas parler, vous savez que l'homme de Dieu quand il vient, il vient avec tous les éléments et il vient avec sa Bible et la major partie de ses émissions, vous voyez qu'il a sa Bible et il lit, donc la preuve à l'appui c'est la Bible, laissant la Bible dire. Alors, ma première question je voulais savoir, pourquoi vous passez la majeure partie de votre temps à vous attaquer à vos collègues serviteurs de Dieu ou bien aux pasteurs et aussi des artistes musiciens d'une certaine façon, qui a-t-il ? Bon, je pense que la réponse est biblique parce que nous sommes à la lumière de la parole. Nous sommes dans le livre de De Corinthiens, au chapitre 11, le verset 13. De Corinthiens, chapitre 11, le verset 13. Pendant que vous y êtes à la maison, vous pouvez encore prendre les livres et les titres au chapitre 1, le verset 9, vous vous limitez au verset 11. Ok. Je crois que les amis qui sont à la maison, vous allez comprendre que je ne parle qu'à la lumière de la parole. Mon ami, tu as pris quelle référence ? Titre, j'ai pris. Moi, je prends alors De Corinthiens, chapitre 11, le verset 13. Ces hommes-là sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en l'ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leur œuvre. Si tu peux lire titre. Je lis titre, chapitre 1, verset 9. Jusqu'à 11. Attaché à la vraie parole, dès qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine. Premièrement, c'est d'exhorter selon la saine doctrine. Deuxièmement. Et de réfuter les contradicteurs. Donc, nous avons des gens qui viendront contredire la saine doctrine que nous avons apprise. Alors, nous avons reçu mandat de refuter, c'est-à-dire par la voix de la parole, nous allons refuter ce qui contredise la lumière des Écritures. Si tu peux continuer. Il y a, en effet, surtout parmi les circoncis, beaucoup de gens rebelles, de vins, discours et des séducteurs. Donc, il y a parmi les chrétiens de Romains, chapitre 10, le verset 9, je paraphrase. Parmi ceux qui confessent de leur bouche le nom de Jésus-Christ et qui croient dans leur cœur que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts. Parmi ceux-là, il y a de vins, d'iscoureurs et de séducteurs. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Auquel il faut fermer la bouche. Alors, comment nous allons leur fermer la bouche si nous ne nous parlons pas ? Matthieu, chapitre 7, le verset 15. À la lumière de la parole. Matthieu, 7, 15. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brébis. Mais, au-dedans d'eux, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Et puis, autrement dit, il est question aujourd'hui, si on va te le dire, les mondes religieux apparaissent aujourd'hui comme une mosaïque. Plus ou moins, si je ne me trompe pas, plus de 500 000 sectes qui prétendent tous appartenir à Jésus-Christ et qui nous promettent qu'ils nous conduisent vers la voie du salut. Mais lorsque vous faites une analyse approfondie, vous commencez à constater des contrastes par rapport à ce qui est écrit. Vous commencez à découvrir qu'il y a des conflits très graves. Et par conséquent, vous vous dites, ces gens ne vont pas nous conduire vers le futur qu'ils nous ont promis. Voilà pourquoi, dans 2 Pierre, chapitre 2, le verset 1 à 2, je paraphrase, il y a eu parmi les peuples, des faux prophètes. Il y aura de même parmi vous, des faux docteurs qui introduiront surnoisement des sectes pernicieuses qui, régnant le maître qui les a sauvés, attireront vers eux une ruine soudaine. Mon très cher frère, je souhaiterais que tu ailles en enfer pour tes propres fautes. Ne pars pas en enfer à cause du pasteur. Ce sont des péchés importés. Je préfère, moi, aujourd'hui, sauver le peuple. S'ils n'iront pas au ciel, ça sera pour leurs propres péchés. Non pas parce qu'ils ont accepté de suivre un secteur qui le conduit tout droit à l'enfer. Donc, ça veut dire qu'il y a aussi des péchés importés. Alors, avant d'entrer là, moi, je voulais d'abord que vous puissiez réagir parce que vous vous êtes attaqué, vous vous êtes attaqué vigoureusement au reverend Paul Moukendi par rapport à la polygamie. À la lumière de la parole, très cher homme des dieux, scripturairement parlant, Y a-t-il une disposition biblique qui empêche, qui interdirait la polygamie, scripturairement parlant, de l'Ancien jusqu'au Nouveau Testament ? Vous savez, la Bible a dit à la fois, il faut ajouter la connaissance. Dans le langage argumentaire, c'est la personne qui annonce le fait qui doit prouver les preuves de ces inepties. Vous n'allez pas m'amener en justice et me demander de donner les preuves de vos incohérences. À celui qui dit que la Bible tolère la polygamie, c'est à celui qui a fait nous présenter les Écritures. Et je pense qu'il est important d'appliquer la connaissance à la pratique de la Bible. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce que la Bible ne dit pas, vous ne pouvez pas l'inventer. Et ce que la Bible n'a pas non plus dit, on ne peut pas aussi le présenter. J'ai démontré clairement dans le livre de Genèse, Dieu créa l'homme et il créa une femme. Par dédiction d'intelligence, Dieu n'a pas créé un homme avec deux femmes. C'est lui le créateur, c'est lui le concepteur, c'est lui le fabricant. Le fabricant a fabriqué un homme avec une femme. On vous donne la référence biblique. Vous voulez que moi, je vous donne la référence où il a fabriqué un homme avec des femmes. Il a dit, voici cette fois-ci, celui qui sera chair de ma chair, os de mes os. Vous voulez que je montre une écriture où, la Bible dit, les os de mes os. À celui qui allègue le fait, ça c'est l'intelligence. Voilà pourquoi je dis toujours aux amis, en toute humilité, essayons d'aller un peu plus loin dans les études. Parce que ce n'est pas bon. Depuis un certain moment donné, je suis convaincu que Dieu agit autant avec un illettré, autant avec un homme qui a beaucoup étudié. Mais regardez bien dans les sciences d'écriture, je conseille tous les jeunes serviteurs de Dieu de fournir des efforts pour aller plus loin, d'étudier, de faire le graduat, de faire la licence, d'aller jusqu'en doctorat. Pourquoi ? Parce que certaines personnes estiment que le monde chrétien est rempli de vouriens. Chose que je ne veux pas encore gober. Le monde chrétien est rempli de bouillards, de citoyens qui sont prêts à aller dans le royaume des cieux, mais qui se préoccupent moins de la connaissance scientifique. Alors nous voulons créer une nouvelle génération. Pourquoi je dis ça ? Parce que nous allons à l'école, il y a un cours en premier graduat, je crois que c'est dans toutes les facultés confondues, la logique, expression écrite et orale. Toute personne qui a étudié la logique, qui maîtrise le modis ponendo ponens, le modis tolendo tolens, il comprend que dans chaque énuméré, il y a la majeure, il y a la mineure et il y a la conclusion. Comment faire éclater la vérité ? C'est par la combinaison d'une référence, de deux, de trois, que nous éclatons une vérité. Mais si quelqu'un revenait à te dire que la polygamie est autorisée, alors il faut lui dire que lui qui prétendrait s'inspirer de l'Ancien Testament devrait comprendre premièrement qu'il a un problème de compréhension linguistique. Pourquoi ? Laisse-moi terminer. Dans Hebrais, chapitre 10, le verset 1, la Bible dit la loi qui ne possède que l'ombre des choses à venir et non l'exacte des représentations. Car l'exacte des représentations est venu en Christ. Jésus aussi a dit, il est écrit, il est aussi écrit. Pourquoi il a dit ça ? Jésus a dit que je ne suis pas venu abolir la loi, mais accomplir. Voilà pourquoi il a pris la forme de l'animal qu'on était en train de tuer. C'est ça l'accomplissement. Je ne suis pas venu interdire la loi selon laquelle on ne doit plus offrir des sacrifices, des béliers ou des taureaux. Je suis devenu le bélier. C'est ça l'accomplissement. C'est-à-dire, j'ai pris la place du bélier, j'ai exécuté le devoir du bélier par conséquent. Il est souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek et son sacerdoce est intransmissible. Je reviens dans le livre de Ephésiens au chapitre 2, le verset 18 et 19 au 20. La Bible dit vous avez été édifiés. Voilà pourquoi j'insiste. Le mot édifié est tiré du mot grec qui a aussi des racines latines. Oiko Doumeo conformément à 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 12 à 15. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de l'éternel et que l'esprit de l'éternel habite en vous ? Ce n'est pas l'esprit de Salomon qui habite en nous. Ce n'est pas l'esprit de celui qui a battu le record mondial de la polygamie à savoir Salomon. 600 femmes, 300 concubines. Si le révérend veut le faire, personne ne l'interdit. Qui va vouloir gérer ta libido ? Mais pourquoi est-ce que Dieu n'a pas condamné le roi Salomon ? Moi encore le roi David ? Et puis une deuxième question. Nous sommes dans l'Ancien Testament. Nous, je dis dans Euphésiens, chapitre 2, le verset 18 et 19. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant la Père angulaire. Par conséquent, Salomon n'est pas un apôtre. il ne peut pas m'édifier. Permettez-moi, David n'est pas un prophète, il ne peut pas m'édifier. Et même s'il le serait, selon l'attention de tout autre qui dit qu'il a prophétisé ou qu'il était le prototype du Christ, la question est donc opposée. Si Euphésiens dit vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant la Père angulaire, c'est une méthode selon laquelle si vous voulez argumenter, vous voulez prendre une référence biblique comme étant une doctrine. Il faudrait au préalable trouver cette défense auprès de trois catégories. Première catégorie, le prophète. Deuxième catégorie, à part les prophètes, les apôtres. Ensuite, vous devez chercher dans les livres synoptiques, Christ en a-t-il parlé ? Donc, si vous trouvez une référence qu'un apôtre a admis, qu'un prophète a admis, mais que la Père angulaire n'a pas admis, ne l'appliquez pas parce que c'est lui la Père angulaire. Alors, je suis en bouclant par rapport à ce dossier ici. En toute sincérité, un polygame hérité a-t-il le roi des cieux ? Oui ou non ? Pourquoi pas ? Parce que la Bible est dit à la lumière de la parole. Demeurez-t-elle que vous êtes lorsque vous avez été appelé ? Et c'est lui-là qui est déjà appelé, qui n'est pas polygame et qui veut ajouter des femmes mais en conformité normalement. Cette personne-là ira au ciel oui ou non ? Dans le fondement de l'islam, je vais te donner des choses qui peuvent te faire manquer le royaume des cieux et qui peuvent pousser d'autres personnes à manquer le royaume des cieux à cause de ton erreur de libido. Vous vous imaginez qu'Abraham, poussé par Sarah, notre mère, a pris une seconde femme. C'est le début de la polygamie, n'est-ce pas ? Certains peuvent le prendre comme un modèle. Mais est-ce que la démocratie est-il le meilleur régime politique ? C'est une question que le politologue devait se poser. Moi, je réponds non. C'est le régime politique des moins mal. Donc, on a admis la démocratie en fonction des effets nocifs qu'il produirait par rapport à d'autres régimes politiques. Donc, c'est pour dire si la monogamie n'est pas le meilleur régime matrimonial ou le régime de mariage, alors moi, je pense que la polygamie ne l'est pas à cause des effets qu'il produit. Premier effet. Palestine est en guerre aujourd'hui avec Israël à cause de la polygamie. Les descendants de la Palestine sont des Arabes. C'est la descendance des Ismaëls. Les Juifs aujourd'hui qui attaquent, ce sont la descendance d'Isaac. Les deux enfants s'opposent jusqu'aujourd'hui, jusqu'aux preuves du contraire. Ce matin, il y a eu des bombardements, les gens sont morts. La cause, la polygamie de notre père Abraham. Nous descendons, mon frère, notre ami Jacob, tel qu'il détaille dans Genèse chapitre 36 pour ceux qui sont éclairés par les Écritures. La Bible nous enseigne qu'il y avait un premier fils qui s'appelait Ruben. Mais lorsqu'il commence à bénir dans Genèse 49, écoutez le propos. « Simeon, tu es mon premier fils. » « La force de mes prémices, un pétit comme le vent, mais tu n'auras pas la prééminence sur tes frères, car tu es monté sur la couche de ton père. » Tu sais ce que ça veut dire ? Jacob avait quatre femmes. Il avait Léa, il avait Rachel, Zipa, et Bila. la rotation des libido afin qu'une de servante ait une injustice de fréquentation nocturne. Et le fils, Ruben, c'est chargé d'accomplir les devoirs de son père. Si vous appliquez la polygamie, vous allez certainement rater un fils ou deux fils. Et cet enfant a manqué la bénédiction de son père. Les choses sont lésions par les rages de David qui avait plusieurs enfants, dont un de ces enfants. Mais cela n'affecte en rien le salut de la personne. Dans l'Ancien Testament, personne n'a reçu Jésus en tant que Seigneur et Sauveur. Mais ceux qui ont cru en Dieu sont quand même sauvés. Permettez-moi de te revenir. Romain 19 n'est pas dans l'Ancien Testament. Jean chapitre 1 verset 11 à 12 n'est pas dans l'Ancien Testament. Il y a cette promulgation de la loi. Ces gens que tu cites seront jugés sur base de leur conscience parce que les Écritures n'existaient pas. Donc, cela veut dire en d'autres termes. Demandez plutôt à Dieu comment va-t-il exécuter ces jugements de conscience parce que nous, aujourd'hui, nous jugeons sur base des Écrits à partir de Matthieu jusqu'à Apocalypse. Il y avait quand même des livres. Il n'y avait-il pas la Torah ? Je te confirme. La Torah, les livres, la loi est venue avec Moïse. Tous ceux qui ont vécu avant ont appartenu au régime où Dieu parlait lui-même avec les autres. C'est comme ça que Dieu témoignait. Noé, le Seigneur a témoigné les gens de l'Ancien Testament. Qui suis-je pour le dire ? Mais je dis par rapport au Nouveau Testament, écoutez-moi bien, le péché ne vous enlève pas le salut. Le péché n'enlève pas le salut. Exactement. Parce que pour entrer au ciel, la Bible dit si tu confesses de ta bouche le Seigneur, si tu crois dans ton cœur que Dieu a ressuscité chez lui d'entre les morts, tu seras sauvé. C'est-à-dire quoi ? Tous ces pécheurs parmi lesquels se trouve le polygame dont défend le pasteur que tu as cité les noms, je me demande si officiellement il en a combien et officieusement il en a combien pour défendre une telle thèse il faut en être pratiquant. Je reconnais tous nous avons commis des erreurs dans la vie. Nous avons un enfant ici, nous avons un enfant à là. Cela ne concerne personne parce que nous avons tous des erreurs des fautes. Mais passer à la télévision pour raconter des inepties et contredire la saine doctrine, nous allons nous opposer à cela. Je répète pour dire le péché ne vous enlève pas le salut. Celui qui vous enlève le salut c'est Jésus Christ de Nazareth. Ce n'est pas un homme. Mais le péché a des conséquences réelles au niveau de votre dimension spirituelle. En accord avec Antissalonicien chapitre 5 le verset 23 à 24 je paraphrase que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier l'esprit, l'âme et le corps et que tout votre être soit conservé irrépréhensible jusqu'à l'avenir de notre Seigneur. ça veut dire quoi ? Le péché détruit votre communion avec Dieu. C'est qu'il y a une première faculté de l'esprit. L'esprit c'est là où habite le Saint-Esprit. Et il a trois facultés. La première faculté c'est la communion. C'est le fait d'entrer en contact avec Dieu par la prière en intelligence ou la prière en esprit. En accord avec 1 Corinthiens 14 14 à 15 je passe. Il y a l'intuition. C'est une faculté de ton esprit avec le pétillé. C'est la capacité d'entendre Dieu quand tu parles parce que tu lui as parlé il doit te parler. Mais là il y a la troisième c'est la conscience. C'est une voix intérieure que Dieu nous a donnée qui nous réprime lorsque nous posons un acte qui n'est pas bon ou un acte qui est mauvais. Autrement dit si vous persévérez dans le péché mettez-vous en tête vous allez continuer à détruire votre communion avec Dieu ce qui peut aboutir à une mort physique précoce. Regarde bien le diable avant d'atteindre un homme de Dieu avant de le toucher il doit arriver à compromettre cet homme avec celui qui l'a sauvé. Voilà pourquoi lorsque Balaam a commencé à prophétiser le mal contre Israël le Ternel n'a pas exécuté. Et Balaam a dit mais je te dis de le maudire ne le bénis pas à la fin ils ont dit poussons-le à pécher contre leur propre Dieu. Très bien. Je vais vous dire en disant parmi les 5 malédictions je cite les 2 les 5 choses qui engendrent la malédiction dans un pays dans une famille dans une église. Le premier c'est la polygamie. Et le deuxième ? L'indigence parentale. Très bien. Reverend nous allons directement entrer dans notre sujet. Excusez-nous nous avons pris un peu le temps là pour aborder cette partie qui était très importante. Mais en fait nous l'autorisons de pratiquer sa polygamie mais je souhaitais mais il n'est pas polygamie quand même. Les pratiques sont théoriques. Même lui qui défend cette théorie. Ça me pousse à commencer je le croyais beaucoup. Je le faisais confiance parce que je me suis dit certainement comme il défend la vérité en Europe les gens mauvais ils nous disent que la vérité je viens les gens mauvais peuvent lutter s'y regrouper pour attaquer Mugenji. C'était ça ma conception. Parce qu'il était accusé de viol. Je pense que jusqu'aujourd'hui ses dossiers n'a jamais été clôturé parce qu'il a pris la poudre d'escampette. Je crois qu'un jour moi qui crois qu'il est innocent il y rentrira pour laver sa personnalité. Mais quand il défend des thèses pareilles ça pousse certaines personnes à retourner en arrière pour se poser réellement la question est-ce un montage contre lui ou à partir de sa propre défense nous constatons qu'il a un certain appétit sur certaines choses qui relèveraient de la libido. Alors nous craignons beaucoup avec tout le respect je lui dirais protéger votre personnalité et moi je suis parmi ceux qui croient que vous n'avez pas à pratiquer les viols là où on vous a poursuivi. Très bien. Alors qu'en est-il d'une secte et comment définissez-vous une secte ? Le secte est un parti formé d'un certain nombre de personnes qui prétendent suivre une discipline. Mais dans la définition étymologique le mot secte dériverait du mot latin sécuï qui veut dire suivre. Lorsqu'on va plus loin le mot secte veut encore dire tout simplement sécuïa ou sécare sécare qui veut dire en d'autres termes séparer ou séparer. mais à la fin la racine hébraïque nous donne aussi ou grec qui nous produit l'expression airesis en fait airesis qui veut tout simplement dire secte ou autrement dire l'ensemble de personnes qui courent derrière un homme et qui marchent à l'encontre de la discipline générale en accord avec le livre de vous pouvez le prendre parce que nous sommes à la lumière de la parole acte 15 et moi je dirai acte chapitre 15 verset 5 verset 5 moi j'ai dit 1 Corinthiens 11 19 très bien alors que quelques-uns du parti des pharisiens qui avaient cru c'est les vers en disant qu'il fallait circoncire les païens et exiger l'observation de la loi de Moïse voilà les gens une catégorie un groupe d'hommes dans le christianisme qui commence à prétendre après la mort du Christ que tout le païen qu'on appelle en français les incirconcis devrait se faire circoncire ça lui vient de cette pourquoi ? parce que c'est un groupe d'hommes mais qui sortent d'un groupe général le christianisme enseigne et Paul revient pour dire il va refuter le contradicteur j'enseigne les jeunes gens dans mon université à connaître mieux la Bible pour refuter les contradictions Paul dit la circoncision n'est rien l'incirconcision pendant que vous prenez encore pour l'amour des écritures 1 Corinthiens chapitre 11 le verset 19 il dit la circoncision n'est rien l'incirconcision n'est rien seule l'observation et la mise en pratique de la parole de Dieu et tout donc si vous voyez dans les églises au Congo pendant que nous parlons tous du christianisme nous sommes régis par l'autorité des écritures un groupe d'hommes qui prétendent que la polygamie est une bonne chose secte pasteur secteur parce que vous vous opposez à la logique générale des écritures est-ce qu'on peut lire 1 Corinthiens chapitre 1 Corinthiens 11 à la lumière de la parole car il faut qu'il y ait aussi des sectes parmi vous afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous Christ l'appuie par les écrits de l'apôtre Paul il dit il faut qu'il y ait parmi nous des sectes et je peux te confirmer sur le mouvement dénominationnel chrétien ministère la colonne vertébrale de l'éternité ministère le barbe de l'éternité ministère les orteils droits de l'éternité toutes ces dénominations je te confirme avec l'aide du tout puissant et sous l'autorité du Saint-Esprit il n'y a pas moins de 95 sectes qui existent parmi les églises prétendant appartenir à Christ et qui veulent nous mener vers le salut je vais te dire mon frère dit-on de Jésus-Christ on distingue c'est les juifs pendant ce jour des terres il y avait diverses sectes vous pouvez voir dans acte chapitre 5 le verset 17 pendant que moi je pilote acte chapitre 5 le verset 17 on avait le pharisien dans acte 26 5 on avait le saducéien acte 5 17 vous pouvez lire j'ai parlé des actes 5 17 c'est cependant le souverain sacrificateur et tout ce qui était avec lui savoir le parti des saducéens c'est les vers remplis de jalousie donc le mot secte dans le nouveau testament s'applique aussi aux mouvements religieux qui ont quitté la saine doctrine tout mouvement religieux qui quitte la saine doctrine devient une secte voilà et si vous voulez en avoir les preuves à la lumière de la parole dès Timothée chapitre 4 le verset 3 pendant que moi je prends Tite 1 9 je parle de dès Timothée chapitre 4 le verset 3 moi je prends Tite 1 9 dès Timothée chapitre 4 verset 3 il y a car il yiendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine prenez point donc nous sommes en train d'avancer vers une période de l'humanité où les gens ne vont plus supporter la saine doctrine donc c'est à dire qu'au Congo ici nous avons 95% des églises dénominationnelles entre guillemets prétendues je dis bien églises de reveille mais qui sont déjà en train de baigner dans l'eau des sectes mais qui ne le savent pas et tous les gens qui les suivent ne comprennent pas ni la parole mais ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables c'est à dire la démangeaison ce qui caractérise le secte c'est quoi c'est que vous avez dans ce groupe là les gens il ne faut pas quitter la référence très cher serviteur je suis là donc nous avons un groupe de personnes qui ont la démangeaison la démangeaison c'est un coussin c'est à dire tout le monde a la démangeaison d'écouter les choses qui plaisent à l'air qu'on leur caresse c'est dans l'essence de leur oreille nous nous qualifions cela de marketing of the church you are marketing the church so you are you are doing your best to choose the kind of topic that people like too much donc vous recherchez vous étudiez ça s'appelle le titre du consommateur de la bible le type d'enseignement qui se vend ok que les gens préféreront plus écouter voilà ah mon frère tu as refaité le contradicte ça veut dire quoi ce sont des gens qui ont pris du temps pour étudier quelles sont les thématiques qui peuvent attirer facilement la foule non c'est à dire ces thématiques là ne viennent pas des dieux des dieux non même pas une inspiration des vie non non mais ce sont des choses et d'ailleurs contrédies par les écritures ce sont des choses qui sont créées dans leur salon dans les couloirs tout simplement pour faire plaisir à ces gens qui ont besoin d'écouter ces choses là et je peux t'en donner quelques thématiques le premier c'est le le ministère de la prospérité la prospérité ça n'existe pas dans la Bible ça n'existe pas dans la Bible je te dis une invention qui vit tout l'archevêque Coutinho l'a si prêché pendant des années je le salue pendant des années peut-être que vous n'avez pas compris si tu l'aurais dit ou soit celui qui a amené cette hérésie des hypothèses ah c'est lui qui a apporté qui a amené cette hérésie peut-être que vous n'avez pas compris son ministère ou si vous le croyez ainsi donc vous dites que le pasteur Coutinho a apporté une hérésie mais moi je te confirme que cette histoire ne vient pas de Coutinho c'est une prédication bien travaillée par les Etats-Unis d'Amérique pour appauvrir l'Afrique je te donne une référence qui va l'appuyer voilà ce que je dis est-ce que puisque le révérend Coutinho qui par ailleurs s'habillait proprement avait-il demandé aux gens de le suivre mais il a créé un vent qui demandait aux serviteurs de Dieu d'être propre malgré que vous servez la spiritualité sur ce point je suis d'accord vous me dites qu'il a dit aux chrétiens ne suivez pas les propos du pape qui vous dit enseignez aux africains d'aimer la pauvreté avec comme référence un appui errez les pauvres en esprit car ils verront Dieu si il a ouvert les yeux des chrétiens pour leur dire le richesse de la terre appartiennent d'abord aux chrétiens pourquoi ? parce que Dieu est le propriétaire foncier de la terre et parce que Coutinho n'a pas fondé mais si le message encore avec D. Timothée 4 verset 3 ils auront la démangeaison d'écouter les choses qui leur plaisent tout l'Afrique Soudan Cameroun Nigeria Gabon Burkina Faso République démocratique du Congo en tête des listes matin midi soir ils vendent des illusions aux chrétiens pour leur dire ne travaillez pas il suffit pour vous de venir dormir ici à la permanence il suffit pour vous à celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne il suffit pour vous de donner la dîme vous allez devenir riche citez moi un seul pays y compris Israël qui est devenu prospère par de tels enseignements et si donc par exemple vous ne me citez pas je veux dire que cette prédication est dangereuse en accord avec un Timothée chapitre 6 le verset 6 alors vous avez parlé de la prospérité il y a encore non non d'abord posons les fondements droit sur les voies mais vous avez la facilité de trouver là-bas mon frère un Timothée un Timothée chapitre 6 un Timothée chapitre 6 le verset 6 à 10 mes frères suivez-moi très bien ça bien proprement ne pas s'empêcher être comblé de grâce pour que possédant beaucoup vous puissiez faire des bonnes oeuvres parce que vous le méritez vous en détenez les connaissances je ne suis pas contre mais dire que le ministère de l'abondance des richesses viendrait de Dieu c'est une aberration et lorsque le temps plurale éternel nous fermerons ces églises qui prétendent de telles inepties très bien je lis car l'amour de l'argent est une racine de tous les mots il y a beaucoup d'églises au Congo je ne m'empêcherai pas de le citer limiter quartier industriel de première église jusqu'à 17ème un seul mobile créer l'amour d'argent chez le peuple mais très chérant déjeuner sans pour autant vous interrompre si tu m'interromps parce qu'il y a continué le verset et puis tu me poses la question je vous en prie vraiment car l'amour de l'argent et la ration de tous les mots et quelques-uns en étant possédés ayant prêché cet évangile où le prédicateur dit à l'église l'éternel va former 15 milliardaires dans cette église Dieu vous a dit de dire ça en accord avec Matthieu chapitre 28 le verset 8, 9, 10 au monde allez faites de toutes les nations mes disciples le baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit apprenez-leur à obéir à tous ceux que je vous ai prescrits et parmi les prescriptions il n'y a pas la prescription de faire des gens des riches il n'y en a pas ni la parole se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans des biens de tourment continue mon frère je m'abstiens des commentaires pour toi homme de Dieu fouille ces choses et recherche la justice la pitié la foi la charité la patience la patience et la douce combat le bon combat de la foi saisi la foi la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses et devant Jésus Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate est-ce que tu as sauté 9-10 9-10 mais mais 9 1 Timothée 6-9-10 1 Timothée mais ceux qui veulent s'enrichir 1 Timothée 9-10 mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans des tentations dans des désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux mais quand tu vas dans 11 on nous interdit c'est ça une prescription voilà pourquoi ne lisez pas la Bible pour tout pratiquer 11 cite la prescription pour toi c'est 1 Timothée chapitre 1 6 le verset 11 voilà la prescription qui démontre que ce message vient tout droit de l'enfer 11 pour toi homme des dieux fuis ces choses et recherchent la justice la piété la foi la charité la patience et la douceur merci beaucoup j'ai été cité maintenant quand on quitte il y a d'autres messages qui relèvent des sectes et dont la mise en pratique n'est pas conforme au modèle de la mentale car il fut dit en exode 26 à Moïse construis le tabernacle selon le modèle que tu as vu nous sommes des auxiliaires nous avons celui qui est il s'appelle Jésus Christ le roi de gloire c'est lui qui m'a enrôlé dans son service nous devons toujours recourir aux écritures le ministère de chasser les démons et le combat spirituel voilà une aberration qui a détourné les chrétiens et a sémé des divisions parmi nous qui a divisé les foyers je te rappelle qui a divisé les foyers aujourd'hui nous avons les ministères ministères des démons ministères du combat spirituel tout ça là ça n'a pas de fondement dans la Bible non disons éphésiens vous avez dit de la première rue jusqu'à la 17ème rue je répète je ne veux pas falsifier les écritures pour faire plaisir disons plutôt que ce sont des sectes c'est pourquoi je te dis lorsque vous quittez la scène de doctrine vous êtes en train de partir à l'enfer par le péché de procuration de votre gourou allez en enfer ne fût que pour vos propres péchés mais n'allez pas en enfer parce qu'un gourou qui prétend détenir une révélation particulière que tout le monde n'a pas reçu depuis la porte-épaule voici des conceptions des prédicateurs des imaginations qui viennent tout droit de l'enfer comment pouvez-vous prétendre aujourd'hui qu'entre Guy et Mets les combats spirituels consisteraient à se battre contre sa mère expliquez-moi ce fait mais il y a même de ces pratiques où vous allez à l'église on te dit carrément que tu es sorcier et tu dois accepter et tu dois combien des enfants sont devenus des chégués dans la rue et très souvent vous allez remarquer que tous ces mondes ils opèrent dans une dimension bien calculable le secte abise beaucoup des gens et se dissimile souvent derrière la splendeur et la puissance faites attention avec les gens qui viennent avec le concept splendeur de Dieu puissance de Dieu délivrance certains tombent dans l'instrument de salut ou parlent de la paix et en nom de cette paix ils engendrent des conflits dans le foyer est-ce que tu peux me lire des Corinthiens chapitre 4 le verset 4 Mesdames et Messieurs il est temps que les Africains se réveillent un Corinthien chapitre 4 le verset 4 la Bible n'est certes pas mauvaise mais c'est la pratique de la Bible en Afrique sans fondement nous allons lire mais ce n'est pas pour cela que je suis justifié c'est lui qui me juge c'est le Seigneur de Corinthiens 4 de Corinthiens chapitre 4 verset 4 Dieu que tu sonnes une trompette qui ne correspond pas à la trompette mais ce n'est pas pour cela que je suis justifié c'est lui qui me juge c'est le Seigneur Romains 1,16 Romains chapitre 1 verset 16 je dis car je n'ai point honte de l'évangile c'est une puissance des dieux pour le salut de quiconque croit du juif premièrement puis du grec Amen Ephésiens chapitre 1 le verset 13 Ephésiens chapitre en lui toi je peux te donner une autre référence qui peut te permettre de multiplier la connaissance le mise en garde on y va 1 Timothée chapitre 4 le verset 1 2 Pierre chapitre 2 le verset 1 vous pouvez lire Matthieu chapitre 7 le verset 15 je te laisse Matthieu 7,15 parce qu'à la lumière des écritures nous risquons d'essayer plus de 66 66 l'air ne va pas suffire moi je lis Ephésiens 1 chapitre 13 toi tu prends Matthieu 7,15 je peux lire moi oui oui Ephésiens chapitre 1 le verset 13 je lis voici ce que déclarent les écritures en lui vous aussi après avoir entendu la parole de la vérité le vengeu de votre salut en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été prophétisé nous sommes scellés au Saint-Esprit mais c'est le Saint-Esprit qui nous enseigne ce que Matthieu dit dans 7,15 lisez la parole mon frère je lis Matthieu chapitre 7 verset 15 gardez-vous des faux prophètes ils viennent ils viennent à vous en vêtements de bréby mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs vous les reconnaîtrez à leur fruit dans la Bible je peux te citer non seulement qu'il y a les faux prophètes mais il y a aussi des faiseurs de miracles des faiseurs de miracles mais je voulais que nous fassions une petite parenthèse vous parlez de combat spirituel mais la spiritualité existe bel et bien les gens sont confrontés à des à des combats spirituels à des des choses étranges comment si par exemple vous dites qu'il n'est pas scripturaire comment faire face à ces choses qui les gens rencontrent quotidiennement quand il y a quelqu'un qui est en périf et sorcier qu'il ne faille même plus avec tous les amis de l'étranger qui ont diminué les transferts familial ils n'envoient plus de western ils n'envoient plus de monogramme à leur papa parce que quelque part on leur avait dit que son papa était l'objet du malheur qu'il est en train de vivre comment vous pouvez raconter des tels incongrés et s'il arrivait que c'est vrai comment ça peut être vrai en fonction de quelle écriture en fonction de quel sous-bassement moi j'ai des sous-bassements si on peut aller vite en besoin la sorcellerie n'existe pas non vous parlez de la spiritualité c'est la relation entre le saint esprit et l'esprit de l'homme la spiritualité c'est la relation entre le saint esprit et l'esprit de l'homme voilà pourquoi vous verrez dans la bible il y a des types d'exprits on écrit et avec et majestie c'est le saint esprit et avec le et majestie c'est ton esprit si vous ignorez la force maléfique ça veut dire que le diable n'existe pas vous parlez de spiritualisme c'est la déviation de la spiritualité que vous appelez ici combat spirituel donc délivrance et machin machin donc il y a une différence entre spiritualisme et spiritualité la spiritualisme oui la spiritualité c'est autre chose la spiritualité d'ailleurs lorsque vous allez dans le livre de 1 Corinthien chapitre 12 c'est bien mentionné sur ce qui concerne les choses de l'esprit on ne dit pas sur ce qui concerne les choses de la spiritualisme et d'ailleurs le mot chose est employé par les traducteurs pour faciliter la compréhension mais aller vérifier dans le texte original les choses n'existent pas on dit sur ce qui concerne l'esprit autrement dit les mouvements divins de Dieu la relation entre le Saint-Esprit et votre esprit je vous prie frère de ne pas être dans l'ignorance beaucoup de gens meurent au Congo à cause de mon peuple périt faute de connaissance vous prêchez l'évangile mais vous ne leur donnez pas les fondements du christianisme si vous dites qu'aujourd'hui la spiritualité c'est l'antan approche tu dis comment pouvez-vous lutter contre les phénomènes spirituels comment pouvez-vous lutter contre les attaques des démons on va dans Ephésiens chapitre 6 et frère tout ce que je défends est dans la Bible que vous lisez je n'invente rien c'est le ton de la réformation nous devons revoir la spiritualité mal enseignée au Congo qui a fait de nous les esclaves d'une certaine race Ephésiens chapitre 6 le verset 11 le verset 11 et on va s'arrêter peut-être à 15 on n'est pas pressé on reviendra ici pour peut-être dénoncer le but les mots d'opératoire revêtez-vous de toutes les armes des dieux afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable tu viens de me poser la question comment faire pour lutter contre les démons les principautés les esprits mauvais qui nous attaquent voici la première réponse ne chasse pas ton père ne haïs pas ta maman ne chasse pas ton fils tel qu'enseigne qu'il faut connaître l'état d'âme de certaines personnes prouvez-moi cela dans la Bible non restons dans les écritures permets-moi parce que l'argumentaire est très important quand la référence est donnée c'est qu'il comprend les écritures c'est très correct la Bible dit revêtez quoi ? revêtez-vous des armes des dieux afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable donc Dieu a des armes qu'il donne au chrétien humain qu'est-ce que sont ces armes là que Dieu donne ? 12 car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang pourquoi Paul dit nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang c'est parce que l'être humain est composé de quoi ? de la chair et le sang des éléments chimiques donc toi tu n'as pas à lutter contre ton semblable humain voilà ce que Paul voulait dire pour ceux qui ne comprennent pas les écritures pour ton père pour ton père est revêté de sang et de chair Paul défend toute personne qui prétendrait attaquer les esprits mauvais en faisant de l'être humain créé par Dieu son ennemi il est dans une fausse route ok ici c'est la dimension physique c'est à dire nous n'avons pas à lutter contre la dimension physique alors pourquoi on va te dire de ne pas aimer ton père de chasser ton père à la maison parce qu'il est compliqué là vous faites une guerre physique au contraire voici ce que Paul préconise tu peux continuer à dire alors contre la chair et le sang mais contre les dominations contre les autorités contre les princes de ce monde des ténèbres contre les esprits méchants dans les lieux célestes qui sont toujours spirituels alors le combat n'est pas physique oui le combat n'est pas physique maintenant prenez les armes pour savoir si les armes seront physiques car la Bible dit nous à quelque part là nous donnons raison à ces églises là qui croient au combat spirituel mais non croire au combat spirituel n'est pas un problème mais pratiquer le combat en poussant les êtres aimés à se haïr les uns les autres comme si ceux qui sont devant étaient la source de leurs problèmes certains c'est dit sectaire vous avez quitté la saine doctrine aimée ton prochain prie pour celui qui te maltraite car en faisant cela vous mettez de la brésée sur sa tête la Bible dit lorsque vous vous aimerez les uns les autres c'est alors que le monde saura que vous m'avez suivi mais ici maintenant nous avons connu des combats spirituels où l'on a demandé aux gens dans les églises d'amener des machettes moi j'en connais ceux qui ont été blessés parce que le nombre était tellement grand qu'il n'y avait pas d'espace papa Satan à papa papa Satan à papa et ça a attrapé le bras des voisins je connais des gens à qui on a demandé de se donner des coups comme ça là à l'église donnez-vous des coups bête à Satan à ma confie le diable est esprit donnant des coups physiques comment peut-il atteindre la spiritualité pour des mouvements avec des mentions telles que tout geste est contre voilà les bêtises qui ont conduit le peuple congolais aujourd'hui à se haïr aujourd'hui la séparation la force de la séparation est bien entretenue par les églises en prétendant que nos ancêtres seront des ancêtres nos ancêtres seront des sorciers et que ceux qui nous ont mis au monde on devait couper le cordon ombilical Dieu d'Abraham pardon Dieu d'Isaac Dieu de Jacob ne sont-ils pas des ancêtres des juifs quand il les invoque ce ne sont pas des esprits qui sont morts et pourquoi lorsque nous on parlera de Kimbang lorsque nous on parlera de Kimpambita qui avait un mouvement du Pan d'Abiakongo est-ce que c'était certainique ? voilà pourquoi je reviens j'ai dit nous devons créer une nouvelle élite spirituelle qui comprend bien la Bible en tant que Genèse Amalachie l'histoire d'Israël comment Dieu a marché avec Israël c'est qui est aussi important pour nous mais qui ne nous concerne pas dans la pratique des choses lorsque nous voulons ancrer l'esprit de Jésus Christ et l'esprit de la vérité nous commençons du Matthieu jusqu'à faire le livre synoptique c'est là où Dieu lui-même fait chair montre comment pendant ce jour terrestre il a prôné l'évangile et quand vous quittez le livre de Luc vous allez jusqu'à le dernier livre de Jacques vous allez découvrir que là on nous enseigne comment Dieu fait chair s'est introduit parmi les apôtres et a accompli l'évangitionnaire à la fin vient l'apocalypse qui vient le livre qui nous parle sur comment les choses vont aller à la fin du temps alors ne nous amenez pas à pratiquer le christianisme avec je continue en disant les armes s'il te plaît je veux bien que tu voies les armes si les armes sont physiques parce qu'il est écrit nous nous ne combattons pas selon la chair mais nous combattons selon l'esprit car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnées elles sont des armes spirituelles maintenant quand tu lis à partir du verset 14 tu commences à voir les armes je pense au verset 13 et on y passe tournez tenez donc ferme ayez à vos reins la vérité pour ceinture est-ce que la vérité est une arme physique non revêtez la cuirasse de la justice est-ce que la justice est une arme physique enseignez-leur la justice si vous n'avez pas de message mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix tout ce que Paul cite ce sont les armes que revêtaient les soldats romains parce que l'écriture de l'Ephésien chapitre cite a été écrite lorsque Paul était en prison pendant qu'il est en train d'observer un soldat romain pour voir quelles sont les armes qu'il a c'est alors que Paul détecte que le soldat romain a cette arme mais revérons permettez-moi permettez-moi il y a quelqu'un qui a un cas un peu compliqué au sein de son foyer qui a une situation en tout cas irreversible bon je peux aller à la dimension humaine irreversible qui a un cas je ne sais pas moi je ne sais pas moi un cas d'un enfant d'une cousine d'une mère ou bien d'un père qui complique la famille spirituellement que dire maintenant dès que vous citez des armes là on ne veut pas appliquer la vérité pendant que la personne vous voyez comme ça que cette personne est en train de me créer des problèmes dans ma propre vie vous n'allez pas appliquer la vérité ou bien la couillère c'est telle que c'est mentionné là je peux te donner la parole comment tu peux l'appliquer comment regarde dans Ephésiens chapitre 6 toujours vers le verset 13 tu vas voir comment il va l'appliquer Ephésiens chapitre 6 verset 13 le patriarche des anciens cède le leadership de l'église entre le mains de la nouvelle élite s'il vous plaît toutes ces aberrations vous les avez entendues vous les avez vues ça conduit le Congo au gouffre ça fait que tout de Congolais il y a une fuite des cerveaux il y a ceux qui dénoncent cette cabale contre l'avenir de la RDC par l'église vous vous taisez s'il vous plaît je demande à la jeunesse venez appuyer votre mère l'église a besoin laissé digne fils une belle question qui vaut une belle réponse on y va Ephésiens chapitre 6 verset 13 c'est pourquoi prenez toutes les armes des dieux afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté maintenant il dit prenez quoi ? toutes les armes des dieux ajoutez prenez la première arme tenez donc ferme ayez à vos reins la vérité le rein c'est où ? au niveau de la hanche c'est là maintenant pour savoir ce que Paul dit droite sont les voies d'ailleurs le peuple périt faute des révélations s'il n'y a pas de révélations dans le pays il n'y aura pas de changements je te donne cet exemple Paul dit ayez la vérité pour la sentir au rein pour comprendre comment appliquer la vérité il faut comprendre le fonctionnement du rein le rein produit quoi ? pour détoxifier le corps l'insuline tous les déchets que consomment le corps par la voie orale sont détoxifiés par le rein à défaut desquels vous souffrez de l'insuffisance renale donc Dieu considère que l'homme spirituel a du rein mais les reins qui ont pour objectif dans le fonctionnement de détoxifier le corps contre les déchets maintenant la vérité dans la vie de l'homme joue le rôle du rein au niveau de l'esprit si il y a des déchets que les gens veulent introduire dans votre vie en vous attaquant spirituellement la première arme qui vous permet de le refuter de le chasser comme le saleté dans l'océan de repousser les attaques démoniaques en accord avec Esaïe chapitre 54 verset 14 le querelle le persécution le maladie toutes ces choses vous pouvez les détoxifier de votre esprit si vous appliquez la vérité quelle est la vérité suis maintenant la suite nous sommes en train de chuter j'avais une question deux trois questions tu vas revenir ça va te permettre de savoir comment maintenant l'église ne prêche pas la vérité comment vous êtes dans une église qui ne vous prêche pas la vérité vous allez résister contre les attaques ce sont les ruses nous descendons au niveau de 15 merci pour ta compréhension mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile autrement on le dit l'homme spirituel ne porte pas les chaussures du soldat romain à quoi sert les chaussures mon frère dans chaque terrain il y a des chaussures appropriées vous n'allez pas porter les bottines là où on fait les chants vous n'allez pas porter le cojo sur un terrain de football c'est à dire que dans le terrain de l'évangile chaque homme devait chercher à savoir quel est pratiquement le dos que Dieu lui a donné et l'arme adaptée à son corps si Dieu vous a désigné dans la Bible pour être prédicateur vous n'allez pas vouloir bien aimer dans les seigneurs devenir une jambe parce qu'au prédicateur on donne l'épée de la parole parce que c'est la main qui les touche mais si toi tu t'autodécides de devenir la jambe comment la jambe toucherais-tu l'épée ça veut dire on doit vous enseigner sur la découverte de certains dons que vous avez et quelles sont les armes qui sont appropriées parce que la grâce n'est pas ta grâce la peine n'est pas ton appel il y a un style de vie approprié à chaque appel les chaussures sur le plan terrestre c'est pour éviter de pétiller n'importe quoi de la même façon la personne qui a les ailes de l'évangile marchera partout j'étais dans l'exemple dans ces pays il y a des magiciens dans ces pays il y a des francs-maçons que je salue il y a beaucoup des pratiquants de la magie qui touchent les institutions entre leurs mains voulez-vous dire que tout ce que je dis à la télé si je suis vivant je marche tranquillement mais c'est parce que je suis meilleur que les autres non c'est parce que je prône la vérité et la vérité me protège très bien alors deux trois petites questions pour conclure de cette émission reverend le combat spirituel existe oui ou non les liens familiaux les liens familiaux tout ça là ça existe oui ou non tu peux prendre un corinthien chapitre 5 verset 16 à 17 il faut signaler au peuple que les questions que tu me poses là tu ne m'as pas préparé de corinthien de corinthien chapitre 5 de corinthien chapitre 5 le verset 15 à 16 verset 15 à 16 et qu'il est mort pour nous et qu'il est mort pour tous afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux même mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux comment tu peux parler des liens quand quelqu'un a ressuscité parce que je ne vis pas pour moi j'ai vu pour Christ il est mort pour nous tous tu voudrais me dire en d'autres termes que le lien spirituel continuerait à exister quand nous recevons Jésus en tant que sénateur et sauveur que quelqu'un me dise une telle aberration je me permettrais de demander à l'autorité politique en s'alliant le ministre d'état le ministre de la justice pour outrage à la vérité 20 ans de prison même donc vous alliez au pasteur à Tom ce qui dit carrément les liens familiaux il n'existe pas mais vous partez dans une thématique qui risque encore de mettre des problèmes je vais te donner une différence entre Atoms d'hier et Atoms d'aujourd'hui il y a eu une différence entre Atoms d'hier et Atoms d'aujourd'hui je parle de Atoms personnalité comme Roger Bach a personnalité tout le monde a le droit de porter son jugement sur moi parce qu'il semble qu'aujourd'hui les gens sont devenus spécialistes en matière de procès plutôt que de venir défendre les écritures ils vont visiter les maisons des gens quand ils disent au nom à la télévision vous avez beaucoup changé maintenant je parle d'Atoms c'est la question vient de toi Atoms adorant l'éternel avec Alain Moloto cherche moi une seule chanson d'Alain Moloto qui a chanté les démons ou les liens des familles je te donne la trajectoire d'Atoms Adorant l'éternel c'est l'élévation de Dieu par rapport à l'écriture qui dit lorsque vous éleverez les fils de l'homme donc par là je voulais dire que vous avez rejoint carrément dans cette thèse là que le pasteur Atoms n'est pas d'accord aux liens familiaux il a dit que les liens familiaux n'existent pas mais quand tu suis la chanson de la serre qui vient de sortir avec l'éclipse où les démons attaquent les gens il a fait voir tout simplement un combat qui n'existerait ce n'était pas la thématique de Gaël vous êtes entré dans l'autre évangile ou dans l'autre évangile de la chanson c'est pour te dire vous pouvez vous savez Joseph et Marie aussi ponctuel qu'était Marie qui a parlé avec un ange de Dieu qui a trouvé grâce au Jésus de l'éternel c'est après qu'elle s'est rendu compte qu'ils avaient laissé Jésus dérive il est plus facile de former le secte dans l'adoration de former le secte dans les formes des thématiques de former le secte dans les prédications standardisées sur la sagesse de l'homme Colossien 2.8 facilement vous n'allez pas vous rendre compte que vous vous êtes éloigné de l'évangile il m'est arrivé moi aussi de m'égarer ça arrive à tout le monde le mieux c'est de retourner dans les écritures prenons l'homme des dieux que je vais citer avec reverence ici le prophète Dodi j'ai suivi il a dit que Dieu a créé il y a des animaux que Dieu a créé il y a des animaux que Dieu n'a pas créé que le diable a créé ça veut dire qu'il fait du diable aussi le créateur quelle est votre réaction bon il s'appelle comment le prophète Dodi voilà des propos imaginatifs qui sortent tout droit des romanciers du 16ème siècle oh vous dites que ce sont des propos même un romancier de la renaissance en France imaginaire il ne serait pas imaginé inutile incongruz il faut qu'on soit quand même dur avec vous pour que vous arrêtez de blasphémer le nom de Dieu devant la télévision il y a eu un temps où vous étiez intouchables les hommes de Dieu au Congo il y a eu un temps quand quelqu'un citait le nom d'un patriarche on lui disait même que vous êtes content qu'on dise que lorsqu'on parle de la Bible vous êtes capable de tuer des gens ça vous fait des plaisirs c'est les écritures venaient de France quand quelqu'un va dire des tels et l'équipration que moi je qualifierais des gnojones que le français a emprunté les bons niaiseries c'est fort comme propos mais je te dis c'est sûr les français qui appellent ça comme ça je ne dis pas lui j'ai dit les propos tu sais pourquoi il a manqué du respect envers Dieu et je vois des fanatiques plusieurs le suivront dans leur dérèglement et pourquoi est-ce que les brebis acclament ce ne sont pas des brebis les brebis sont ceux ceux qui écoutent qui mangent tout de l'herbe et ceux qui viennent là ce sont des spectateurs ce sont des fanatiques on les appelle à Ningala Bandimi Bandima Ragnonso parmi eux il y a des gens qui dépendent du lycée pasteur pour le loyer il n'a pas le choix il doit acclamer Nulu vous attribuez au diable le pouvoir de la création mais c'est une aberration totale le pouvoir de la création appartient à Dieu le diable est l'imitateur il faut bien lire la Bible le diable n'a rien créé il imite maintenant pour vous poser les fondements vous faire avaler les rouleaux cher Dodi avec beaucoup de respect je ne vous connais pas trop mais voilà vos propos diffamatoires contre l'autorité des écritures venez de nous parvenir Genèse chapitre 1 le verset 1 nous allons jeter par là Genèse chapitre 1 le verset 1 Genèse chapitre 1 verset 1 au commencement Dieu cria les cieux et la terre au commencement Dieu cria les cieux et la terre bon maintenant quand nous allons dans le livre de Genèse chapitre 1 le verset 9 verset 9 Dieu dit que les eaux qui sont au dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que les secs paraissent et cela fut ainsi 10 Dieu appela le sectaire et il appela la masse des eaux mères Dieu vit que cela était bon 11 puis Dieu dit que la terre produise de la verdure de l'herbe portant de la sémence des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur sémence sur la terre et cela fut ainsi mon frère il me montre là où le mou est sorti de lui voilà je conclis en disant le sectaire ce sont des gens qui sont basés sur les paroles des hommes ne suivez pas un prédicateur qui ne vous donne pas une référence dites au prophète Dodi il est prophète voilà c'est ça alors la succession des pasteurs par leur fils est-ce aussi je publie un livre sur ça est-ce aussi une secte je vais publier un livre sur ça si tu veux je t'envoie le lien tu verras les livres la problématique de la succession des pasteurs qui lèguent l'église à leur enfant c'est aussi une secte c'est un enseignement sectaire ça n'a pas de fondement biblique ok même si ils emprunteraient la voie j'ai demandé à ceux qui me suivent si vous voulez comprendre cela allez dans Youtube écrivez nouvelle tendance regardez la publication de Roger Baca avec Alain Delessire la problématique des successions j'ai défendu cela contre le propos diffamatoire d'un certain apôtre au Congo donc je publie un livre qui prend pour échantillon je suis déjà au niveau de l'état de la question ensuite je vais énoncer la problématique ensuite j'aurai l'hypothèse de travail et je vais utiliser une méthode et une technique d'enquête sur terrain qui va ramasser 8 églises de la république démocratique du Congo dont les fils ont succédé à leurs parents entre l'an 2000 et 2030 je vais écrire les crimes contre l'humanité ecclésiastique opérés par les patriarches du Congo très bien mesdames et messieurs si on est fini pour aujourd'hui merci beaucoup à Kim merci beaucoup à l'évangéliste Roger Baca de nous avoir donné de son temps nous avons 8 livres pour le fondement nous sommes sur Avenue Congo le numéro 5 là c'est le cadeau que l'homme des dieux il y en a 8 je t'en donnerai en tout cas c'est très intéressant en tout cas merci beaucoup écrivez-nous sur votre mail et nous allons vous envoyer tous les livres à partir de notre assistante qui est en France que je salue très bien merci de nous avoir suivis mesdames et messieurs laissez-nous vos messages écrivez-nous si vous avez encore des questions posez-les nous allons devoir poser à l'homme des dieux prochainement quand il sera encore sur notre plateau pour le reste portez-vous bien que la piste soit avec vous et que dieu vous bénisse au revoir au revoir mon frère